Parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Je le disais tantôt, je le rappelle, le président de la transition n'a pas mâché ses mots vendredi dernier à l'occasion de la rencontre qu'il a eue au Palais Mohamed V avec 10 représentants de sociétés évoluant dans la filière bauxite alumine. Le colonel Mamadi Doumbouya qui a pointé du doigt ce qu'il appellera le jeu des dupes entre l'état guinéen et les sociétés minières. Le chef de l'état a notamment accentué son discours sur le respect de leur engagement consigné dans les différentes conventions minières, notamment de l'engagement pris vis-à-vis de l'état guinéen de construire des raffineries d'alumine, une étape qui permettra à la Guinée de transformer sur place ce minéraire dont le pays exporte plus de 80 millions de tonnes par an. Le nouvel homme fort de la Guinée espère avoir la bauxite guinéenne mieux profité aux populations. La question que l'on se pose est-ce qu'il prend la situation par le bon bout pour avoir la bonne solution. C'est pour cela que nous avons en studio M. Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG, fin connaisseur du milieu minier. M. Touré, bonjour. Oui, bonjour M. Diallo. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Première question à Koumba Diallo. M. Touré, merci de l'invitation. Le président Mamadi Doumbouya a rencontré des investisseurs dans la filière bauxite-alumine-aluminium au nombre de 10 invités. On s'est appris que 7 ont fait le déplacement. Rencontre au cours de laquelle le président Doumbouya leur a demandé désormais de faire les efforts nécessaires pour transformer la bauxite en Guinée. Dans un premier temps, c'est l'alumine qui est visée, mais il insiste sur le fait que ça ne devrait pas s'arrêter seulement à la transformation de la bauxite en alumine. Les intrants pour cette transformation aussi doivent être produits en Guinée. Est-ce qu'une telle position est faisable dans le cours et le moyen terme ou est-ce que le délai de fin mai prochain pour que ces investisseurs-là présentent des plans de travail vous semblerez être réaliste ? Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de présenter à toute votre équipe, à Bocariallo, toutes mes condoléances pour le décès de son frère. C'est une épreuve, malheureusement, que chacun de nous a vécue, vit et vivra. Absolument. Et c'est vraiment quelque chose d'irréparable. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup, Akumba. J'avais un petit peu peur de me retrouver en terrain inconnu. Mais en fait, je m'aperçois, je connais pratiquement tout le monde ici. Absolument, oui. Et nous avons passé, Talibé et moi, quelques temps, dans les débats sur nostalgie. Absolument. Je connais très bien Akumba qui m'avait harcelé ce CBG. Oui, gentiment, mais sérieusement, c'est un professionnel que je respecte. Je pense qu'en fait, il a la réponse à la question qu'il pose, parce que c'est un véritable spécialiste des mines. Et il connaît beaucoup mieux les mines dans les détails que moi. Disons que moi, je connais la superstructure des mines. Et aussi, un petit peu, l'approche de vision que je vais essayer de développer. Mais peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais faire un petit préliminaire. Vous savez tous que je n'ai eu que 4 ans d'activité en Afrique. Et donc, toute ma vie s'est passée à l'étranger. Et des gens comme moi, ils ont vécu à l'étranger, mais vraiment à la mode de l'étranger, au style de l'étranger. Mais avec l'Afrique chevillée au corps. Absolument. Et j'ai toujours considéré, dans les responsabilités importantes que j'ai eues, que j'étais aussi la preuve que nous n'étions pas inférieurs aux autres. Et je suis revenu ici avec beaucoup de plaisir, en pensant que j'allais pouvoir mobiliser autour de moi toutes ces intelligences, toutes ces énergies, pour que nous aussi, nous amorcions leur développement, comme l'ont fait les autres. Bon, j'ai eu l'opportunité d'être à la CBG. Et je suis donc exprimé au niveau de cette entreprise. Et heureusement, CBG, c'était une entreprise où les travailleurs étaient formés. Très bien formés. Et pour moi, c'était donc un prologement de ma vie industrielle. Cela m'a permis de produire au niveau de la Guinée, puisque c'est une des conditions que j'avais posées lorsqu'on allait venir me chercher, qu'il fallait que les partenaires comprennent que je suis un professionnel de l'industrie, mais aussi un Guinéen. Et donc, je ne serais pas indifférent aux intérêts de la Guinée. C'est clair. Et en deux ans, la CBG, avec les mêmes personnes qui créent de la prédation, c'est la preuve aussi que les gens peuvent changer, nous avons plus que doublé les résultats, c'est-à-dire les revenus de la Guinée. S'il y a un bon leadership, bien sûr. C'est avec ces revenus, d'ailleurs, que la Guinée a eu le PPTE. On se gargarise beaucoup de politiques, mais en réalité, l'argent est venu de ce doublement de revenus. Et je suis heureux, au moins, d'avoir travaillé avec des Guinéens, puisque la CBG, c'est 99% de Guinéens. Donc, on ne peut pas dire que c'est le savoir-faire étranger qui a contribué à cela. La deuxième observation, c'est que je souffre beaucoup que des chefs, des responsables africains fassent souffrir des Africains. Ça veut dire que les responsables africains ne se tournent pas vers l'histoire de l'Afrique. Il y a des gens qui sont morts, simplement parce qu'ils ont voulu que nous soyons libres. Et quand on est responsable, ce sont des choses auxquelles on doit penser en permanence, lorsque l'on a envie de sévir dans le sens du non-droit. Et c'est vrai que cela est choquant pour nous. Et la troisième observation, c'est que l'émiettement de nos pays, en Afrique, a fragilisé tous les pays. Donc, nos protecteurs militaires ou financiers et leurs accompagnants économiques viennent en quelque sorte s'accaparer de tous nos biens, sans aucune possibilité pour nous de rationaliser nos attitudes. Et pourquoi je dis tout ça, vous verrez tout à l'heure, parce que c'est cela qui est à la base des problèmes actuels que nous avons en Guinée. Donc, la dernière observation, c'est que nous sommes détruits par ce pouvoir personnel. Le pouvoir personnel. Lorsque nous allons négocier un contrat, il se trouve que dans 99% des cas, le chef africain, le chef guinéen en particulier, c'est un chef de droit divin. Il a déjà donné son accord à la partie adverse. C'est ce qu'il faut faire. Donc, celui qui part pour négocier, ou celle qui part pour négocier, il a un mandat d'exécution. Il n'a pas un mandat de négociation. Il n'a plus de marge. Non. Et si, par malheur, il y en a un ou une qui essaye de faire du patriotisme économique, il est immédiatement rappelé à l'ordre, parfois appelé par le président lui-même, pour lui dire, écoutez, cette affaire est déjà réglée. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous assitions à une sorte de destruction de notre patrimoine minier, et souvent avec des sociétés voyoues, avec des pauvres qui viennent, qui se servent de l'attribution de concessions pour obtenir des prêts et venir construire des modèles économiques, et ça, M. Akumba le connaissait bien, des modèles économiques qui créent immédiatement du profit au bout de deux ans et exploiter la box-site, s'engagent à construire des raffineries. Ces raffineries seront financées par quoi ? Par notre argent. Il se trouve que la Guinée ne se bat jamais sur la participation dans ces sociétés et sur les droits de vote. Vous savez que dans le code minier, le droit du sol est de 15% maximum. Mais vous pensez que c'est un Guinéen qui a écrit ça ? C'est un Guinéen qui a laissé passer ça ? C'est-à-dire que c'est 15% maximum. Maxime. Ce n'est pas minimum 15%, c'est 15% maximum. Ça signifie que les biens qui viennent peuvent négocier à la baisse. Et c'est ce que certains ont fait. D'accord. Ça signifie que notre participation dans ces sociétés est marginale. Deuxièmement, avec les frais de 30, les coûts de transfert, les sociétés peuvent parfaitement s'arranger pour qu'elles ne fassent pas de bénéfices pendant au moins 5, 6, 10 ans. Donc, quand vous donnez un contrat de 15 ans, et au bout de 5, 10 ans, la société ne paye pas d'impôt société, elle ne paye que les taxes à la marge. Vous voyez ? Et ensuite, elle se gargarise de construire une école par-ci, un centre de santé par-là, et puis on a des ministres qui se déplacent pour aller les inaugurer. Absolument. Vous voyez ? Ce sont des trompe-l'œil. Et c'est ça, le problème de fonds que nous avons. Le discours du président de la transition est un discours que j'appelle l'expression d'une volonté politique. Peut-être qu'il a été choqué par certaines observations, parce que lui, il a des informations que moi, je n'ai pas. Mais toutes les personnes qui ont négocié son contrat sont là aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une démarche personnelle, je ne sais pas si c'est une démarche tactique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un responsable, c'est le responsable suprême de l'État guinéen qui dit qu'il y a un problème. Beaucoup de sociétés minières se sont engagées à construire des raffineries, mais ne l'ont pas fait. Notamment le cas de la CBG, parce qu'il a été rappelé à notre esprit hier que la CBG, à l'époque sous ses couturés, avait prévu de faire sa raffinerie trois ans après. Donc, je ne sais pas, c'est en 73 ou quelle année ? 69, je crois. Ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que quand vous êtes arrivé à la tête de la CBG, vous avez vu cet engagement-là dans la formation de base ? Je n'ai pas vu l'engagement, mais toujours est-il que s'il y avait un accord secret ? Il y a toujours parfois ce qu'on appelle en anglais des side letters, des engagements que prennent les sociétés hors document officiel. Eh bien, il appartient à la Guinée d'exiger. D'exiger. C'est ça le problème aussi. Sauf que, M. Touré, à la CBG, la Guinée est l'actionnaire majoritaire. La Guinée détient, sauf erreur de ma part, 49%. Mais les dispositions de la convention, si j'ai encore bonne mémoire, disent que les actionnaires allaient examiner l'opportunité de construire une raffinerie d'alumine. et même une usine distanciée de cuisine, je ne sais pas trop, mais c'est ça l'idée principale. Si la CBG n'a pas construit la raffinerie, c'est que la Guinée a aussi sa responsabilité. C'est bien ce que je dis, c'est que la Guinée à 49%, c'est l'actionnaire individuel majoritaire. Disons que les partenaires sont majoritaires à 51%, la Guinée à 49%. Et d'ailleurs, moi j'avais vraiment espéré avec l'ouverture des concessions bauxitiques que le modèle de la CBG aurait servi le droit du sol à 49%. 49% ? Mais pourquoi, pour que selon vous la Guinée a abandonné ce seuil de 49% ? Peut-être que c'était des patriotes qui avaient fait ça. Vous savez, une négociation, c'est un combat. C'est un combat. Il faut avoir envie de se battre. Il faut avoir envie de se battre. Les gens qui viennent pour ça, eux, ils viennent avec la détermination de défendre leurs intérêts. Mais M. Touré, certains estiment que cette part minorée de maximum de 15% s'expliquerait par le fait que la Guinée ne disposerait pas de ressources, de moyens permettant d'apporter plus au capital de ces sociétés. Ça doit être 20, 30 ou 40%. Ah non, les 49% de participation de la Guinée au capital de la CBG, pour ces 49%, la Guinée n'a pas déboursé un centime. Vous savez, c'est difficile de parler de la conclusion des choses sans passer par l'histoire. la bauxite, l'aluminium. L'aluminium représente au minimum 50% de quasiment toutes les activités que nous avons. L'aviation, la marine, l'automobile, les ustensiles ménagers, au moins 50%. de la planète. C'est-à-dire que nous avons une matière première qui a de beaux jours devant elle. Nous détenons à peu près le tiers des réserves mondiales connues. Bon, il y a la réserve de la Chine qui dit qu'elle a un milliard, mais moi, je n'y ai jamais cru parce qu'ils protègent leurs réserves pour le moment en prenant nos ressources. ce qui est légitime. Ils défendent leurs intérêts et des fois les intérêts de leur pays. Moi, je n'ai jamais reproché à une société de se battre pour me prendre ce que j'ai ou à un pays de se battre pour me prendre ce que j'ai. Mais moi, je ne veux pas m'abstenir de défendre mes propres intérêts. Au maximum. Et le problème que nous avons eu, c'est que nous avons fonctionné souvent ce que nous reprochent à l'Africaine et ce que le gouvernement Paul Soudar avait dit que l'Africain est émotion et la raison est hélène. On s'est fâchés à l'époque. Nous étions étudiants en France. On disait que c'était un vendu. Vous voyez ? Ils utilisent notre émotion et nous vivons au court terme. Le court terme, on a attribué je ne sais pas combien de concessions de bauxite, peut-être une vingtaine. Vous voyez ? Production de bauxite, l'argent immédiat. Mais où étaient, où sont les plans d'aménagement et de développement de ces zones ? Et où est même cet argent ? Déjà, est-ce qu'on a fait d'abord, avant de négocier des contrats, des plans d'aménagement et de développement chiffrés pour ensuite discuter avec des partenaires pour dire, OK, il y a d'abord l'absorbe d'exploitation, mais nous avons besoin de votre contribution aussi pour poser les bases de notre développement industriel dans ces régions-là où vous êtes et nous nous appuierons dessus en tant que pays pour développer dans les autres régions. Aujourd'hui, nous avons des gruyères et des contrats, parfois, certains contrats, M. Akoumbal, c'est mieux que moi, qui sont, ils ont signé un contrat qui est à 75 ans encore. Ce qui est quand même extraordinaire. La CBG a un contrat de 75 ans, mais on pouvait encore y dire, la Guinée a 49%. Mais aujourd'hui, on ne devrait plus signer ce genre de contrat de cette durée. Alors oui, est-ce qu'il faut dire, M. Touré, qu'aujourd'hui, il est nécessaire de révisiter pratiquement toutes ces conventions ? Je parle du cas, par exemple, de Bokeh, où on a une quinzaine de sociétés minières. Mais les gens se demandent à quoi tout cela sert, pour quel effet ? Alors je vais vous dire un peu l'erreur que nous avons commise. Vous connaissez très bien le cas d'Abu Dhabi, M. Akoumbal. Et Abu Dhabi, voilà des gens qui ont créé une structure d'État, mais qui est décrochée de l'État et qui négocie sur le marché de façon indépendante. L'idée, nous l'avions ici un peu avec ce Gipami. Je vous félicite désigné pour faire partie de la Commission nationale et de la Commission nationale des mines. C'est très bien parce qu'on met enfin des esprits qui réfléchissent à l'intérêt réel de la Guinée. Vous voyez ? Eh bien, nous n'avons pas su construire le modèle à Abu Dhabi. le modèle, ce modèle où la présence du pays est considérée comme étant sérieuse et à prendre en compte. Donc, aujourd'hui... Mais quelqu'un s'explique que la Gipami n'est pas servie à ça. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un seul individu qui décide de tout l'avenir d'un pays. Dès le départ. Il n'y a pas d'institution qui fonctionne de manière autonome avec l'esprit du patriotisme économique. Alors, on a eu des contrats, mais malheureusement, comme c'est l'État qui est en face, ces contrats ont été ratifiés. C'est-à-dire que notre représentation nationale a dit on ne revient pas dessus. Mais attention, après ça, nous allons devant des cours arbitrales qui sont hors de notre territoire. Donc, quand on parle de justice, de la crédibilité de la justice, c'est là où elle intervient. Parce que si nous avions une justice reconnue pour sa neutralité, sa compétence, nous pourrions imposer au moins à certains de ses opérateurs que les litiges se règlent ici. Qui va demander aux États-Unis à aller devant une cour arbitrale ? Il nous reste cinq minutes, malheureusement. On aura pris plus de temps dans la phase antérieure. On va évoler rapidement. La question principale maintenant, c'est l'engagement du président. Je vais laisser le doyen qui a peut-être posé la question pour évoluer. Vous avez déploré cette prégnance de l'exécutif sur les autres institutions dans la gestion des nomines. Maintenant que le colonel Doumbouya s'est engagé, s'agit-il d'une vue de l'esprit voire d'un vœu pieux ? L'expression d'un chef d'état n'est jamais une vue de l'esprit. Mais ça peut être un vœu pieux. Mais pour que ce ne soit pas un vœu pieux, ce que m'inspire, j'ai une chose parce que je ne dis pas la vérité. Moi, mon sentiment est que d'abord, il faut que les personnes qui sont sur ces affaires autour du président lisent les contrats, lisent les conventions. Moi, je suis arrivé à la CBG, je me suis rendu compte que même le ministre ne l'avait pas lu. C'est ça qui est déplorable. Nous sommes paresseux. Nous ne lisons pas les documents de A à Z. On ne réfléchit pas. Et l'analyser, tirer les conclusions, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les autres, là où c'est tangent, quelle stratégie on adopte pour faire basculer le tangent de notre côté. C'est ça qui fait la force d'une négociation. Donc déjà, comme les contrats sont ratifiés et autres, on ne peut pas immédiatement dire qu'on les remet en cause. Mais en revanche, il faut les lire, non pas seulement dans les aspects raffinerie, mais il faut les lire aussi dans tous les aspects, dans les engagements qui sont pris, dans la tenue des engagements. Si ces engagements ne sont pas tenus, nous avons des leviers en ce moment-là pour dire, OK, nous avons 20 sociétés, 20 sociétés ne peuvent pas construire chacune une raffinerie. Mais créer une synergie, par exemple, mettez-vous ensemble et construisez un barrage en BOT qui va alimenter deux raffineries pour la République de Guinée. Eh bien, nous, nous sommes des profanes, nous n'y connaissons rien, c'est vous les savants. Dites-nous comment vous pouvez faire ça. Et puis, vous savez, pendant ce temps-là, j'en profite pour vous dire, raffinerie, moi j'ai 5% dans le code minier. ça, ça ne va pas. D'accord. Je veux X% plus 50% de droits de vote. Parce que je veux savoir comment ces sociétés sont gérées. Bien. C'est d'abord ça qui doit être la priorité. Il nous reste deux minutes. Je peux poser. Vous avez parlé de négociation, peut-être, on va poser rapidement deux questions. Vous avez parlé de négociation, il faut que chacun y gagne. Il y a eu le récent cas sur le Mont Nimba, Winning Consortium, mais... Monsimandou, 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 pardon. Qu'est-ce que vous pensez de la négociation qui a, certains, on le dit, pris toute une nuit ou des nuits entre les différentes parties pour sortir ce qui a été sorti ? Vous avez une réaction rapide ? En fait, ma compréhension, c'est que là, il y avait eu des défaillances. Le gouvernement s'est appuyé sur ces défaillances pour obtenir un peu plus dans les accords qui avaient été faits. Vous savez, c'est ces accords où vous aviez un port, un chemin de fer, une mine, et puis, mais le port et le chemin de fer nous échappaient. Mais c'est la mine qui finance le tout. Donc là, ils ont créé une sorte de joint venture qui va un peu administrer l'ensemble et la Guinée sera l'administrateur. Mais attention, quand on administre, ça veut dire qu'on a toutes les charges. Je pense qu'il faut que la Guinée réfléchisse à peut-être concéder la gestion de l'infrastructure aux miniers. parce qu'ils sont plus qualifiés pour le faire. Sinon, c'est la Guinée qui risque d'avoir à gérer toutes les pertes qui résulteraient de cela. Et pour fabriquer des pertes, c'est très facile. Bien. M. Kémoko Touré, malheureusement, on ne peut plus continuer. Il y a tellement de questions, d'autres questions à poser. Mais je crois que c'est sa toute première dans cette émission. Et ce ne sera pas la dernière. Nous le recevrons prochainement, pourquoi pas, dans l'émission d'Akoumba d'un grand jugement le dimanche. Merci M. Kémoko pour cette première émission. Ce fut un plaisir. Merci à vous. Merci à toute l'équipe ici en studio derrière la baie vitrée. A tous et toutes, à demain pour un autre numéro d'ici là. Prenez soin de vous. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln-Souma, Mamadou Diambalde.